Bon Vincent, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un retour aux sources avec Décathlon. J'ai eu un petit texto de Christophe Agnolotto tout à l'heure, qui est touché, que vous avez pensé à lui lors du discours sur le podium. Ouais, c'est une nouvelle ère quoi, mais on a l'impression qu'on a passé un autre cap là, non ? Alors c'est à la fois un nouveau projet, c'est à la fois un nouveau chapitre que l'on ouvre dans un contexte concurrentiel énorme du cyclisme mondial, mais c'est aussi un retour aux ressources, comme vous l'avez dit, puisque ce partenariat avec Décathlon existait déjà en 2000 et en 2007. Et à nouveau, on se retrouve, notre sponsor historique à la mondiale, qui ouvre la porte à la marque préférée des Français, Décathlon, au leader mondial des équipements sportifs. C'est vraiment très rassurant dans un contexte économique qui est compliqué. Là où on voit que deux grandes équipes, quelquefois, ont du mal à trouver sponsors, nous on a Décathlon qui rejoint notre équipe. C'est vraiment très rassurant. Ça veut dire que c'était écrit en fait ? C'était travaillé depuis un certain nombre de mois, bien évidemment. Vous imaginez que pour arriver à conclure un partenariat de cette dimension-là, c'est un lourd travail qui est fait à tous les niveaux, au niveau déjà des équipes d'AG2R la mondiale, qui ont travaillé, qui ont accepté, qui ont dynamisé, qui ont construit ce partenariat. Au niveau de Décathlon, d'avoir cette nouvelle démarche de sponsoriser une équipe et de devenir partenaire majeur d'une équipe professionnelle, et aussi de nos équipes de France Cyclisme, de la structuration, de la transformation d'entreprise, tout ça, ça ne s'est pas fait un clin d'œil, ça s'est fait depuis plus d'un an et demi. Mais le résultat est là. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe pour 2024 qui va s'appeler Décathlon AG2R la mondiale. Alors, peut-être le petit « i » qu'on en a parlé avec Julien Jordi, vous allez avoir les moyens pour recruter, pour faire une grande équipe, etc. Peut-être que ça a été signé un peu trop tard en vue du recrutement 2024 ? Non, mais on voit la construction de ces équipes sur la durée. 2024 sera une année de construction où on aura des ambitions sportives, bien évidemment. Le but, c'est d'être meilleur que ce que l'on en était en 2023. Je crois qu'on a tout à fait les moyens avec les nouvelles recrues que l'on a engagées. Je rappellerai qu'on a quand même engagé Bruno Armiraille, notamment Victor Laffey, Sam Bennett, qui sont quand même des garçons de talent. Donc, je pense que cette équipe-là va venir renforcer notre équipe existante et que dès 2024, on devrait avoir des ambitions à la hausse, gagner plus de courses, monter dans le classement mondial. Mais ça servira d'une année de construction pour justement ouvrir des perspectives très intéressantes pour les années futures. Je pense qu'on peut avouer que d'ici quelques années, on veut atteindre le top 5 des équipes mondiales. C'est-à-dire qu'il va falloir recruter fin 2024 ? Il faudra recruter. Vous savez, on n'est pas à la peine là-dessus. C'est que d'ores et déjà, nous réfléchissons sur les perspectives qui seront ouvertes fin 2024 pour 2025. Vous parliez tout à l'heure d'une année 2024 réussie. Bon, 2023, pas terrible, il faut être honnête, mais à chaque fois, vous en sortez avec cette fameuse victoire d'étape sur le Tour, en fait. Oui, écoutez, les saisons sportives ne se ressemblent pas. Quelquefois, il y a des accidents de parcours. Néanmoins, 2023, si l'on met de côté notre classement mondial qui ne reflète pas du tout les ambitions que nous avions, on a quand même remporté cette fameuse étape du Tour de France. Et je pense que la plus belle étape de montagne du Tour de France avec Félix Gall, avec l'arrivée à Courchevel. On a terminé quand même troisième du Criterium du Dauphiné. On a remporté une étape aussi sur le Tour d'Italie avec Aurélien Paré-Pintre. Donc, il y avait quand même deux belles choses qui ont été faites, mais on se doit d'avoir des ambitions plus fortes que cela. Vincent, un dernier mot. Personnellement, pour vous, on vous connaît depuis longtemps, le fait d'avoir des Catlon à vos côtés, c'est quoi ? Mais je pense qu'au-delà de mon sentiment personnel, qui est un sentiment de fierté, de gratitude, de remerciement par rapport à l'ensemble de tous les acteurs qui ont permis ce partenariat, et je pense d'abord à notre partenaire principal, à Gézère La Mondiale, je pense que c'est une formidable nouvelle pour notre sport, notre cyclisme français, pour notre sport, que de voir une enseigne de la dimension de Décathlon rejoindre notre sport, c'est très très important. Voilà, donc je pense que notre sport, le cyclisme a des atouts incroyables, incontournables aujourd'hui, et que des acteurs majeurs de la vie économique puissent nous rejoindre, c'est une très très bonne nouvelle. Et si on se projette un peu plus loin, il est possible qu'en 2025, on ait une équipe féminine Décathlon à G2R, la Mondial Team ? Ça c'est... On ne peut pas annoncer quoi que ce soit aujourd'hui. Le projet existe évidemment, mais voilà, ça nécessitera une démarche encore nouvelle, mais c'est dans les tuyaux, dans la réflexion tout au moins. Merci Vincent. Merci à vous. Merci à vous.